Hello, comment tu vas ? Alors mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi, je suis situé en Belgique et cette chaîne parle de webdesign, de business et de Webflow et donc n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker si cette vidéo te plaît. Alors que tu sois fan de Webflow et que tu travailles sur Webflow depuis quelques années, que tu as peut-être déjà tes clients ou que tu découvres Webflow grâce à cette vidéo, et bien sache que l'idée des conférences Webflow c'est de le faire de manière annuelle. C'est un peu comme les événements Apple qu'on a et qu'on attend avec impatience, quoique ces derniers temps on en a même deux par an, voire même un peu plus. Mais donc c'est assez cool de chaque année avoir les nouveautés, alors bien entendu comme je suis fan et que toi aussi peut-être déjà fan, l'événement de cette année était dans notre planning depuis quelques temps et pour avoir eu la chance d'avoir été à l'événement sur place à San Francisco en 2019, aujourd'hui l'événement a eu lieu 100% en ligne, Covid oblige, mais donc c'est pas pour ça que l'événement n'était pas chouette à vivre. Et donc je t'invite à y participer, donc je te trouverai le lien dans la description pour l'année prochaine. C'était un accès 100% gratuit et donc franchement c'était assez cool, assez pro, c'était un peu comme une émission de télé-réalité avec les différents intervenants, les personnes qu'on adore comme le CEO et d'autres personnages clés qui nous font bien rire quand il s'agit de vidéos YouTube ou de contenus de Webflow. Alors qui dit événement annuel dit grosses annonces, moyennes annonces, petites annonces. Et donc je te propose de retrouver les sujets qu'on va aborder ici dans cette vidéo. J'essaie d'être le plus complet possible pour que tu puisses retrouver toutes les infos dont tu attends ici dans cette vidéo. Et donc en point numéro 1, on va regarder ensemble quelles sont les grosses nouveautés qu'on attend nous depuis des mois, voire presque un an parce que franchement l'année passée déjà, on parlait de ces grosses nouveautés qu'ils nous ont dévoilées seulement maintenant, mais on les attendait avec impatience. Et donc premier point, c'est le point le plus important, c'est le membership. Alors le membership, c'est vraiment un point clé qu'on pouvait contourner avec des member stacks, avec des FoxyCart ou SnipCart. C'est toutes des intégrations qu'on pouvait utiliser pour avoir une expérience quand même cohérente quand il s'agissait de créer des comptes clients avec des paniers pour l'e-commerce notamment, mais aussi pour du contenu dédié qu'on va cacher ou exposer à un certain type de personnes. Mais donc ici, ils ont dévoilé le membership. Alors actuellement, il est encore en phase bêta. Et donc j'espère que début d'année 2022, on va pouvoir avoir tout ça en alpha et en version définitive. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir créer une plateforme dans laquelle on va pouvoir donner un accès avec un login et un mot de passe. Il faut savoir que Webflow nous a facilité grandement les choses parce que Webflow a prévu que tout se passe dans le designer. Et donc tout va être visuel, que ce soit la page où on va demander un nouveau mot de passe, que ce soit la page d'inscription, login. Enfin, tout ça va être intégré dans le designer et donc on va pouvoir être créatif et faire ce qu'on veut. Et donc ça, pour la partie membership, je pense qu'on a attendu, mais ça valait le coup, je pense, d'attendre. Donc j'attends vraiment impatient de pouvoir te partager concrètement comment ça fonctionne. Alors la deuxième grosse, grosse nouveauté, c'est ce qu'ils ont appelé Logic. Alors Logic sous-entend le fait qu'on va pouvoir créer des automatisations. Alors je crée déjà pas mal d'automatisations avec un outil que j'ai déjà cité sur cette chaîne qui s'appelle Zapier. Je t'invite d'ailleurs à retrouver la dernière vidéo dans laquelle je parle des 40 outils que j'utilise quotidiennement. Mais donc cet outil Zapier, il fait quoi ? Il va automatiser des choses qui se passent sur le site et me les envoyer ou faire des automatisations, que ce soit envoyer un email ou que ce soit envoyer les données intégrées au site à un autre endroit, sur un autre logiciel. Bref, tu l'auras compris, ça me permet de me faciliter grandement le travail. Attention qu'on va pouvoir évidemment envoyer ces données dans le logiciel email. Ça, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui aussi. Mais grâce à Logic, on va pouvoir intégrer l'automatisation d'email à l'intérieur de Webflow. Alors moi, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai déjà un logiciel qui s'appelle ConvertKit qui m'automatise tous les emails. Et donc, c'est peut-être pas le truc qui m'intéresse tout de suite. Par contre, je pense qu'ils vont aller au-delà de ça. Donc, on va pouvoir envoyer les données intégrées par exemple sur le site internet, les envoyer dans notre propre base de données gérée dans Webflow et pouvoir même y inclure un certain nombre de choses comme des memberships, que ce soit des paiements récurrents mensuels, des ventes de formation, des ventes de produits digitaux. Alors que tu vendes une formation à un produit digital, exemple NFT ou autre, évidemment, tu vas pouvoir envoyer les personnes vers la plateforme en question. NFT, tu as OpenSea, Teachable pour tout ce qui est formation. Et si tu vends des produits, tu as bien sûr GraphicMarket. Mais donc ici, on va pouvoir intégrer dans Webflow même, sur une même plateforme, un peu tout ce qu'on a à vendre, tout ce qu'on a à proposer. Alors là, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Attention, Logic sera disponible seulement en 2022. Je ne pense pas qu'on aura toutes les infos et toutes les données aujourd'hui. Alors, je m'avance un petit peu, je lance des rumeurs. Mais pour moi, ça va au-delà de juste l'automatisation d'email ou l'automatisation de tâches. C'est-à-dire que si on couple le membership avec la logic, on peut créer un outil entièrement sur mesure, sur Webflow, qui pourrait carrément remplacer un Teachable ou remplacer un Kajabi, remplacer un GraphicMarket, etc. Alors, GraphicMarket, c'est un peu particulier parce que c'est une place de marché en tant que tel. Donc, ça vaut le coup de mettre son produit là également, évidemment. Mais donc ici, on va pouvoir tout faire dessus. Ça veut dire quand même que j'ai hâte de voir comment ça va pouvoir fonctionner. Parce que si je peux proposer du contenu spécifique à une personne qui agit d'une certaine manière dans la formation que j'aurais du coup uploadé entièrement sur Webflow, là, ça commence à être super intéressant. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Donc, aujourd'hui, ce n'est qu'une rumeur. Ce n'est qu'un lien que j'essaie de réaliser entre les nouveautés que Webflow a nous annoncé et puis bien sûr toute la charge de travail et toute l'équipe qui s'occupait à développer pour pouvoir accompagner ces outils. Mais moi, je pense que ça va bouger. Alors, peut-être pas 2022, mais je pense que d'ici fin 2022, peut-être 2023, on devrait avoir la réponse. Alors, soit je me trompe totalement, soit j'avais raison. On verra bien d'ici là. En tout cas, voilà pour la deuxième grosse nouveauté. Et je pense que ça a un potentiel dingue. Peut-être pas tout de suite. Attention, cette fonctionnalité sera disponible seulement en 2022. Il n'y a pas de date précise, mais on verra ça. Et donc, j'aurai hâte de partager ça ici également. En matière de nouveautés côté design, côté designer, c'est deux petites choses. Le backdrop filter et le blending mode. Alors, blending mode, c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir superposer deux éléments et d'avoir un effet assez intéressant. Je t'invite à retrouver l'effet ici devant moi. Et donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser. C'est quelque chose qu'on utilise et que tu utilises peut-être déjà sur Photoshop. C'est assez pratique. Je pense qu'il y a moyen d'être créatif et de faire pas mal de choses. Donc ça, c'est assez cool. Deuxième chose, c'est le backdrop filter. Là, c'est un effet que tu as sûrement déjà vu sur le site apple.com ou tout simplement, si tu travailles sur macOS, tu vois que c'est en fait un effet de transparence un peu floue, un peu glacial. On appelle ça aussi à un moment donné l'effet glace, le glace effect. Et donc, ça te permet d'avoir un effet assez intéressant, assez moderne que tu vas pouvoir utiliser sur tous les angles, toutes les formes de tous les éléments de ton designer. Donc, c'est assez cool. Donc, deux éléments un peu, deux éléments assez innovants, assez intéressants. Ce n'est pas non plus le truc le plus révolutionnaire, mais pourquoi pas, c'est quand même assez cool de les avoir. Après, toutes ces petites nouveautés, je pense que pendant l'année, on va continuer à en avoir. C'est le genre de petites nouveautés qu'on a comme ça, par-ci par-là pendant l'année. Donc, à voir pour la suite ce qu'on va pouvoir en faire avec. Troisième point, c'est aussi tout ce qui est collaboration et gestion de projet. Alors, en parlant de collaboration, Webflow a également innové. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on avait la possibilité d'avoir un compte personnel et puis de créer un deuxième compte qui est un compte team. Alors, c'était assez contraignant parce que tu avais deux comptes à payer. Alors, outre le fait que c'est, outre le problème du financement, qui est un petit point négatif, mais ce n'était pas non plus easy parce qu'il fallait se déconnecter de notre compte personnel et se reconnecter sur le compte team. Et donc, c'était un peu contraignant. Donc là, en fait, ils ont tout rassemblé. Ils appellent ça maintenant Workspaces et ça veut dire que ton compte Workspaces peut fonctionner avec une personne, deux personnes, voire l'infini du nombre de personnes. Donc, s'il y a une équipe à intégrer, ça va être beaucoup plus simple. Et donc, ça, c'est non négligeable. La deuxième chose par rapport à la collaboration, c'est qu'on va pouvoir désigner des rôles de manière beaucoup plus pointue et spécifique. Ça voudrait dire qu'un client va pouvoir accéder au projet et nous, on va pouvoir en même temps facturer le client et lui faire montrer un certain nombre de choses ou cacher une autre partie. Bref, tout ça pour avoir une relation client qui soit mieux réussie, plus ponctuelle, plus intéressante, plus intelligente aussi. Et donc, la collaboration et la gestion de projet est aussi quelque chose qu'ils ont développé il y a quelques mois. Donc, on peut travailler pas en simultané, mais presque en simultané sur un même projet Webflow. Donc, avant, quand on amenait un collaborateur sur le projet et qu'on était déjà connecté, on était éjecté du projet. Donc, ça, c'était un peu contraignant. Ici, maintenant, il y a une autorisation, enfin, il y a un check à faire et on voit qui est dessus et qui peut accéder directement au designer. Donc, ça, c'est fluide déjà. Ça, c'était d'application déjà il y a quelques temps. Mais donc, cet aspect Workspace rajoute une facilité quand il s'agira de gestion de projet concret avec des clients et de relations clients aussi et relations d'équipe du client même, etc. Donc, tout ça va être beaucoup plus simple. Donc, ça, c'est vraiment un point non négligeable et qui est super positif. Le dernier point, c'est bien sûr un point dont on parle peu, mais dont on a tous besoin. C'est un max de performance. Et là, je suis hyper ravi, même si je suis déjà super satisfait que les performances de Webflow sont au-delà de toutes les autres plateformes. Parce que moi, ayant utilisé d'autres plateformes, j'ai pu tester les plateformes qui étaient innovantes, mais qui étaient hyper lourdes à charger. Mais donc ici, le CMS va gagner en performance, gagner en rapidité. On parle quand même de 15 fois plus rapide. Donc, c'est non négligeable non plus. Je pense que dans un monde où tout va toujours de plus en plus vite, qu'on est tous sur notre smartphone et qu'on a tous envie de nouveaux clients, de nouveaux leads, etc. Eh bien, la rapidité du chargement est un point clé. Et donc, Webflow a investi là-dedans. Et donc, ça, c'est vraiment cool aussi. Deuxième point à performance, c'est aussi la partie accessibilité. Donc, on va pouvoir rendre l'accès à notre site à vraiment tout le monde, à des personnes qui sont peut-être daltoniennes, à des personnes qui sont malentendantes, enfin bref, qui utilisent des logiciels et des outils pour visiter les sites internet. Alors, ça peut paraître une minorité. Et pourtant, créer un site qui soit beaucoup plus accessible à un plus grand nombre est également hyper crucial. Tout simplement pour le côté social et le côté accessibilité. Je pense que c'est une valeur qui est importante à mes yeux aussi. Et donc, utiliser l'audit qui est en fait l'outil utilisé et amélioré par Webflow te permet de cocher toutes les cases sans devoir te soucier concrètement ou devoir te renseigner à côté. Parce qu'évidemment, il y a des logiciels qui vont te permettre de faire ça aussi. Mais le but ici, c'est que Webflow soit intégré et t'aide en fait lors de la construction à proposer un projet fini qui soit plus complet, plus adapté. Il y a vraiment au plus grand nombre. Et donc, le fait qu'il y ait cet outil intégré est pas mal du tout. Alors, tu as peut-être déjà vu qu'il y avait, quand tu publiais, qu'il y avait un petit signal qui te disait attention, tu n'as tout simplement pas mis des noms à tes images. Eh bien, ça commence par ça. Mais donc, il y a toute une panoplie de choses à mettre en place. Donc, l'audit de Webflow est un outil indispensable selon moi aussi. Et donc, rendre l'accessibilité à nos sites internet pour tous est un point clé et est une valeur essentielle que je pense qu'en tant que webdesigner et de Webflow expert, c'est primordial de la mettre en place. Alors, si tu veux aller un peu plus loin dans la partie e-commerce, parce que c'est un point clé qui a été légèrement mis à jour grâce notamment au membership, et bien, tu vas pouvoir cliquer sur la vidéo qui se trouve juste là. C'est un live que j'avais organisé où je développe un produit sur Webflow, donc de à à z. On part d'une page blanche et on prépare la page produit. Et donc, ça va te permettre de peut-être comprendre un certain nombre de choses. N'hésite pas si tu as des questions, à laisser tes commentaires juste en dessous. C'était tout pour aujourd'hui. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça t'a plu. Allez, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501